Le rendez-vous du G20 à Washington est historique. Il l'est à un double titre. D'abord, pour la première fois, le G7 n'a pas le monopole des grandes décisions pour l'avenir du monde. Cela révèle le changement des rapports de force. Mais surtout, il est historique ce rendez-vous parce que les chefs d'État doivent véritablement pouvoir s'entendre sur un minimum de règles pour maîtriser la finance et au-delà cela la mondialisation. Mais on ne peut pas en vouloir au chef de l'État français de ne pas convaincre ses partenaires. Et il est clair que la vision française de la régulation est encore très minoritaire dans le monde. En revanche, au moment où le G20 se réunit, il est absolument sidérant de voir qu'en France, la pratique gouvernementale est très loin des beaux discours du président de la République. Et j'en voudrais pour preuve deux exemples. D'abord, sur les prix de l'essence. L'intérêt général voudrait que le gouvernement ordonne, et j'emploie le mot à dessin, ordonne à Total de suivre la baisse du cours du pétrole. Pourquoi ce véritable raquette de cette compagnie pétrolière française ? Bien évidemment pour une simple raison, c'est que Total défend ses intérêts et l'intérêt de ses actionnaires avant de défendre l'intérêt général. Il appartient donc au gouvernement de taxer d'autorité les super profits de Total et de s'en servir, pourquoi pas, pour racheter des actions de Total et ainsi redevenir un actionnaire. Seul moyen de peser sur les véritables décisions. Je pourrais prendre un autre exemple qui est celui des banques. Le gouvernement s'est refusé de prendre des participations dans les banques. Les banques ne changent pas de comportement et refusent toujours plus de crédits aux petites entreprises. Le président de la République a réuni les préfets, comme s'il préfère les pouvoirs contrôlés, comme en Union soviétique, les crédits des banques. La seule solution, bien sûr, était de prendre une participation dans le capital des banques, comme l'a fait Gordon Brown en Angleterre, qui n'est pourtant pas un révolutionnaire. Cela prouve quoi ? Cela prouve que si l'on veut défendre l'intérêt général, il faut qu'à un moment, les gouvernements et l'État agissent et prennent ces responsabilités. A force de laisser ces féodalités privées diriger notre pays, on s'aperçoit que les intérêts de la France ne sont plus défendus et que nous sommes dans un système féodal d'ancien régime. Oui, simplement, les seigneurs de l'époque sont aujourd'hui les patrons des multinationales, même françaises. On ne peut pas continuer comme cela. C'est une chose de défendre un libéralisme bien tempéré, sans être une autre de laisser des prédateurs au moment où la crise enfonce le pouvoir d'achat de nos compatriotes.